Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Croissance partagée, c'est le thème d'un forum économique qui se tient depuis ce lundi à Cotonou. Une rencontre qui réunit des opérateurs économiques tunisiens et béninois pour partager les opportunités d'affaires. Journée mondiale des personnes handicapées, l'événement est célébré le 3 décembre de chaque année. Une occasion pour la communauté internationale de changer son regard vis-à-vis de cette frange de la population. C'est le titre d'un ouvrage écrit par Seigla Doutou. L'auteur invite un développement du Bénin à partir de la tradition. Merci de votre fidélité. Les opérateurs économiques tunisiens sont à Cotonou. C'est dans le cadre du forum économique placé sur le thème croissance partagée. Trois jours durant, ils vont partager leurs expériences en matière d'opportunités et d'affaires. Ce forum permettra, au thème des assises, d'engager des partenariats gagnants-gagnants. Reportage et notre coropatie, Patrick Nymavo. Dans son rapport de 2018 sur les perspectives économiques en Afrique, la BAD, Banque africaine de développement, estime que le Bénin, à l'instar des pays comme le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Togo, devraient connaître une croissance d'au moins 5%. La Coneb, Confédération Nationale des employeurs du Bénin, s'attirent déjà de son côté pour l'atteinte de cette ambition. En témoignent cette rencontre d'hommes d'affaires tunisiens et béninois. Le plan de travail annuel de la Coneb vise entre autres à permettre à nos mandants, aux membres de la Coneb, justement, de bénéficier des opportunités d'expérience à l'international. Nous l'avions fait il y a quelques mois avec les Français. Nous le faisons cette fois-ci par deux fois avec les Tunisiens. Il faut comprendre que les organisations patronales comme les nôtres ont d'intérêt à rassurer leurs pères, leurs homologues, qui se comprennent parce qu'ils sont dans le même creuset patronal. Les entreprises tunisiennes qui participent à ce forum économique proviennent des secteurs comme l'agroalimentaire, les industries mécaniques et électroniques, de matériaux de construction, de promotion immobilière et de l'architecture. Elles offrent leur expertise aux opérateurs économiques béninois. Le Bénin, c'est aussi une porte d'entrée pour les pays de l'Afrique occidentale et le Nigeria. Et donc nous pouvons certainement, nos Tunisiens, en accord et en partenariat avec nos frères et homologues béninois, nous pouvons essayer un petit peu de travailler ensemble vers ces marchés-là. Nous avons des partenaires industriels qui sont ouverts à l'investissement et au partenariat. Et donc là aussi, nous sommes disposés à examiner les opportunités d'investissement qui peuvent se faire entre la Tunisie et le Bénin dans une approche gagnant-gagnant. Bien sûr, ces investissements, ils ne peuvent que créer de la richesse, que créer de l'emploi des deux côtés, aussi bien au Bénin qu'en Tunisie. Les deux parties s'accordent sur des partenariats gagnants-gagnants, d'où le choix du thème d'échange, la croissance partagée. C'est déjà un pari réussi parce qu'on aura des B2B où on parlera directement avec nos partenaires tunisiens, on se comprendra et après ça peut déboucher par des contrats commerciaux et autres. La première mission, nous n'avons pas encore fait le bilan, mais déjà il y a des contrats qui ont déjà été signés, il y a déjà des ventes qui ont été faites. Mais au-delà de ça, nous sommes demandeurs auprès de nos frères tunisiens de nous accompagner, je l'ai dit, vers l'excellence. Ils ont pratiquement tout à un coût très abordable pour nos communautés. Le Bénin et la Tunisie, une relation qui dure depuis une cinquantaine d'années. Cette tribune répond donc parfaitement aux attentes des deux pays qui s'efforcent à améliorer leur climat des affaires pour une croissance économique soutenue. Depuis 1992, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée. Le 3 décembre, autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité. Voilà le thème retenu cette année. Paul Ayamou est malvoyant et responsable d'ONG pour lui. Une journée en l'honneur des personnes handicapées, c'est le créneau pour davantage oeuvrer pour leur inception socio-professionnelle. Elle est au micro de Amity Sabidi et Estelle Pazou. Une journée consacrée aux personnes handicapées, c'est raviver l'attention de toute l'humanité, de tous les hommes, sur l'existence du handicap et sur l'existence de ces personnes et leur vécu parmi les hommes. L'autonomisation et l'égalité ne sont pas encore une réalité au Bénin, même si nous oeuvrons depuis plus d'une décennie à repart faire cela. Ce n'est pas encore ça. L'État a entrepris de légiférer et de ratifier des conventions pour que cela soit une réalité. Si nous prenons les lois, si nous prenons les tests, c'est pour les appliquer. Et quand nous avons un national juridique déjà intéressant que connaît le Bénin, on ne peut que demander à l'État de plus actionner la machine en termes de politique, en termes de mise en œuvre de ces lois et tests déjà disponibles. La personne handicapée peut avoir un meilleur avenir, parce qu'ailleurs les choses ont évolué. Les choses ont évolué et la technologie aussi a évolué et rendent de plus en plus possible ce qui, hier, n'était pas possible. Accepter que, par exemple, la personne handicapée puisse manipuler l'outil informatique comme tout autre. Il suffit seulement de doter cet appareil, cet ordinateur d'un logiciel vocal disponible déjà au Bénin, utilisé déjà au Bénin, pour que ceci soit effectif pour la déficience sensorielle, par exemple. Il faut un appareillage pour lui permettre d'écouter, pour lui faire percevoir des sons, s'il a encore un reste auditif. S'il n'en a pas, il y a des méthodes d'adopter les langues de signe. Au niveau des handicapés moteurs, il faut rendre accessibles les bureaux, il faut rendre accessibles les lieux de travail. La rampe existe, les ascenseurs et d'autres outils capables de faire facilement céder la personne handicapée au lieu sont déjà disponibles, sont déjà connus. Et c'est ce que nous demandons à l'État. Et aussi, qu'on améliore le système d'employabilité, le système de recrutement. On peut penser à une discrimination positive, on peut penser à un système de quotas, on peut penser à un reversement, pourquoi pas. Parlons maintenant littérature. Développer le Bénin à partir de la culture et la tradition, c'est ce que prône Degla Dutou, auteur du livre d'Aome Bénin, prodigieuse terre au mythique d'Est. Il aborde dans son ouvrage la nécessité de retourner aux valeurs endogènes, notamment le phare. Reportage Gloria Oli. Toutes les religions du monde, je l'affirme, toutes les religions du monde ont leurs racines dans le phare. Degla Dutou, c'est lui l'auteur du livre Le Daome Bénin, prodigieuse terre au mythique destin. C'est un recueil qui s'inscrit dans la dynamique culture-tradition pour le développement. Selon l'auteur, un vrai patriote demeure fidèle à sa culture, même quand il embrasse d'autres religions. Il nous faut nous reconstruire. On se reconstruit selon quel modèle ? Le modèle que nous impose l'Occident. Or, si nous devons nous en tenir à l'approche occidentale du développement, sans tenir compte de ce que nous sommes, de notre identité personnelle, je crois que nous allons faire fausse route. Il nous faut désormais prendre en compte, mais ce qui constitue le fondement de notre être, de notre réalité existentielle. Et je crois que c'est le phare. La pratique de la géomancie est loin d'être une activité diabolique. Selon certains, c'est le sous-bassement du développement. C'est également l'ignorance de la richesse que contient cette doctrine qui freine le pays. Chers amis, quand vous mettez l'accent sur le phare, merci à vous, mais vous deviez préciser à l'assistance que ce savoir qui dépasse toute connaissance vient du berceau de l'humanité qui a pu gérer le monde pendant des dizaines de millénaires. Il ne s'agit pas de siècles de millénaires. L'Afrique seule et le mélanoderme seule géraient le monde. Nous avions l'encyclopédie que constitue le phare. L'encyclopédie que constitue le phare. Encyclopédie de 655 360 récits sur la base de 65 536 combinatoires. La culture béninoise est riche et pourrait constituer une source de bien-être pour le monde entier. Ce livre soutient le développement à partir de la culture et la tradition. Au cours du Bénin, le FMI a approuvé une facilité élargie de crédit d'un montant global de plus de 99 milliards de francs CFA pour la Sierra Leone. D'après un communiqué de l'institution de Bretton Woods, le nouveau programme de prévise a aidé le pays à relever les nouveaux défis économiques qui ont apparu à partir de juin 2017, tout en mettant en place un cadre favorable à une croissance à long terme. Il s'agira entre autres de corriger les dérapages budgétaires et d'améliorer la mobilisation des recettes et le contrôle des dépenses en vue d'atteindre les objectifs de viabilité budgétaire et de croissance à moyen terme. Selon le directeur général adjoint du FMI, les objectifs du nouveau programme restent axés sur la réduction de l'inflation, la mobilisation des recettes, la préservation et la stabilité financière et le maintien de la résilience extérieure au choc. Le gouvernement Kenya envisage de recourir à un prêt syndiqué en vue de mobiliser environ 579 milliards de francs CFA afin de refinancer deux autres prêts syndiqués contractés par le pays et qui arrivent à échéance en 2019. Selon le secrétaire au Trésor, avec un ratio dette PIB de 55% contre une limite de 74% préconisée par le FMI, la dette du Kenya reste encore parfaitement viable même si le risque de surendettement est passé de faible à modéré. Ainsi, le Kenya va dépenser un montant record de plus de 5 000 milliards pour le service de la dette au cours de l'exercice 2018-2019 contre environ 4 000 milliards de francs CFA pour l'exercice en cours 2017-2018. Pour le secrétaire au Trésor, cette hausse du niveau d'endettement du pays est essentiellement due au projet d'infrastructure initié par le gouvernement. Une situation à laquelle les autorités kenyanes comptent remédier par une réduction du déficit budgétaire à 3% d'ici à 2022. Ainsi se refairement ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada